Oui, je sais, il y a l'Afghanistan, les antivax, les antipas, le rapport du GIEC, le réchauffement climatique, la disparition de la biodiversité, et moi, dans tout ça, j'ai décidé de juste faire des annonces. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ces 4 ou 5 derniers mois. Donc, vous l'avez vu, la production de vidéos a vachement diminué, et pour cause, j'ai été pris par deux gros engins. Le premier étant le travail, j'ai accepté du taf sur deux tournages en simultané. Quand je bosse sur un tournage, c'est généralement pendant trois mois. Autant vous dire que là, ça n'a pas été simple du tout. Et le second engin étant ma reconversion en papa célibataire, comme ça vous saurez tout, et bien vous comprendrez que ces 4 ou 5 derniers mois, c'était pas facile de sortir du contenu sur la chaîne. Pourquoi je vous raconte ça ? Et bien parce que dans mes moments de libre, qui étaient d'une rare intensité, souvent négative, mais intense quand même, j'en ai profité pour faire ce que tout artiste qui se respecte fait dans ces cas-là. J'ai utilisé cette intensité pour en faire une œuvre. Une œuvre collective, en l'occurrence, avec ma boîte Sonne des Pistoles Studio. Donc voilà, j'en ai profité pour écrire un scénario de court-métrage. Et je ne vais pas vous demander d'argent. Ce court-métrage sera tourné par des moyens de production tout à fait standards, dans le courant du mois d'octobre-novembre. Et donc je vous annonce que je vais sans doute vous en reparler, même vous inciter très fort à aller le voir quand ce sera possible. Je vous lis quand même vite fait la logline. « Prisonnier d'une étrange pièce blanche, Lazare lutte au fil des jours contre la folie qui s'empare peu à peu de son esprit. » Donc voilà, là vous avez le strict minimum. Je ne peux pas vous lire les synopsis, parce que les synopsis sont pour l'instant techniques, c'est-à-dire qu'ils spoilent tout le film. Ce ne sont pas des synopsis destinés à appâter le spectateur. Je ne peux pas vous en dire plus sans spoiler toutes les surprises. Et ce n'est pas la peine de venir me dire « Ah oui, c'est comme dans ceci, c'est comme dans cela, THX, machin, cube, oxygène, truc, mûche. » On le sait, on le sait, la logline me fait penser à ça. Mais croyez-moi, cette histoire-là, elle n'a jamais été filmée. Toute autre chose maintenant. Je serai avec plein de collègues à Nancy le 11 septembre pour participer à la bien nommée « Nuit Zététique ». Ça tombe très bien, moi qui me couche à 21h depuis que j'ai une fille, ça va être simple et je serai aussi au REC de Toulouse qui m'ont joyeusement piqué le nom de mon prochain format. Sauf que là, c'est l'acronyme de « Rencontre de l'Esprit Critique ». Moi, c'était « Ressources, énergie, climat », mais ce n'est pas grave, il y a assez de place pour tout le monde. Le 18 septembre, donc, on se retrouve au REC de Toulouse. Là, par contre, c'est en vrai, c'est IRL. Toutes les infos sont en description et c'est un réel plaisir pour moi de retourner dans cette ville que j'adore parce que je m'y suis toujours senti face à un public de gens vraiment très bienveillants. Enfin, du moins, ça, c'est quand je faisais ma web-série Geek. On va voir, il y a dix ans en plus, donc on va voir si c'est toujours pareil dix ans plus tard avec « Zététique ». Sur ce mois d'août, je serai aussi invité le 19, 26 et 29 août à jouer sur la chaîne d'Aurélien Porteaux, que vous connaissez tous dans le rôle de Gauvin de Camelotte. Ben voilà, Aurélien m'a invité à venir jouer sur sa chaîne à Codenames, puisqu'il a un Twitch où il fait des lives de jeux, de jeux de société, de jeux vidéo. Je vous invite donc à venir voir ça, ça risque d'être bien fendard. Tous les liens sont en description. 19, 26, 29 août. En soirée. Et donc voilà, je voulais aussi vous annoncer que je vais donc reprendre progressivement les vidéos, notamment deux épisodes de Méthode Z qui sont déjà tournés, et cette fois, on va un petit peu monter d'un cran dans le sujet. On a revu les bases un petit peu sur les quatre premiers, et ici, on va aller chipoter à des trucs vachement moins maîtrisés par la commu, comme le fameux effet Dunning-Kruger. Je ne sais pas pourquoi je prends l'accent. Dunning-Kruger. Je doute fort que même si vous savez ce que c'est, vous savez ce que je vais en dire. Et puis, parce que c'est indispensable, on finira cette première saison de Méthode Z par une petite introduction au thème de l'intuition et du bon sens. Là aussi, gardez-vous bien de croire que vous savez ce que je vais en dire. Parce que croyez-moi, vous ne le savez pas. Bon, alors voilà, tout ça, c'est pour vous dire que dans les prochains mois, je vais immensément restructurer ma vie, mon emploi du temps, mon quotidien. Donc, on va commencer par déménager, réorganiser mon temps de travail, et puis surtout, surtout, je vais avoir beaucoup plus de temps de travail. Et si tout se passe bien, à l'issue de cette réorganisation, je pourrais me payer le luxe de refuser les tournages qu'on me propose pour mettre en place ma nouvelle stratégie pour la chaîne, qui est pour l'instant l'envie de développer d'une part des vidéos de méthode pure, parce que quand on parle de méthode, il faut bien qu'elle soit quelque part, et d'autre part, des vidéos d'application de la méthode. Donc oui, ça va débunker pas mal d'ici quelques semaines sur la chaîne. On va aller mettre les doigts dans des fake news, de l'actu, et des vieux trucs, etc. Donc, je vous rappelle le programme de cette seconde moitié de l'année, 11 septembre, la nuit sceptique, 18 septembre, les rencontres de l'esprit critique à Toulouse, en vrai, octobre-novembre, je tourne mon court-métrage, et pendant tout ce temps-là, vous verrez apparaître les deux derniers épisodes de méthode Z, ainsi que des vidéos de méthode appliquée. Mais déjà, on verra bien la forme que ça prend. Donc je suis pas en train de dire que je vais abandonner la bienveillance des trucs. Ah oui, on voit le dessin que ma fille m'a fait sauver. Ça, c'est ma fille, tous les matins, elle me fait un cœur, bon, c'est un cœur, sur la main. Et moi, je lui fais un petit cœur sur la main, comme ça, elle pense à moi, je pense à lui. Voilà, c'est mignon. D'ici là, chères curieuseuses et curieux, abonnez-vous, activez les notifications grâce à la cloche pour être tenu au courant de tout ce qui va sortir. Soutenez l'existence de cette chaîne grâce à son Tipeee ou les autres moyens qui sont dans la description. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont franchi le cap. J'ai pas pris le temps de répondre à tout le monde encore, mais je vous garantis, en tout cas un truc, c'est que je me fais un devoir de tout lire. C'est-à-dire tous les messages qui sont associés à des soutiens. Et vos messages me font extrêmement chaud au cœur, m'encouragent immensément à chaque fois, même pour les tout tout petits montants. Vous êtes... on sent que... voilà, je me sens utile. C'est très important pour moi. Et surtout, désabonnez-vous massivement de la chaîne de Clément Fraise, parce qu'on dirait qu'il est en train de délaisser le mentalisme et la zététique pour se reconvertir en chaîne d'imitation assez médiocre. C'est triste comme ça, les gens qui vont pas assez sur scène et puis qui se recyclent en un autre truc, comme des acteurs qui deviennent chanteurs. Clément, la chute. Il me reste donc à vous dire avec un ultime regard lunette de bien prendre soin de la méthode avec laquelle vous vous mettez des trucs dans le crâne. Clément.